Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à l'installation et la création d'un éditeur WizzWig complet. Pour ce tutoriel, je me suis créé un petit dossier que je vais ouvrir. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la bibliothèque JavaScript Markitup qui est basée sur Jkiri et qui permet la création d'un éditeur WizzWig complet et ce rapidement. Je télécharge le pack Markitup 1.1.14. J'ouvre mon dossier téléchargement, voilà c'est bon. Pour éditer plus facilement l'éditeur, je me suis créé un petit outil blog où je peux ajouter des articles plus facilement, rajouter du texte. Voilà, donc je peux créer beaucoup plus facilement du texte. Donc ce que je vais faire pour commencer, j'extrais le fichier zip, je copie, colle un dossier Markitup dans mon dossier admin puisque c'est dans la partie admin que je vais ajouter mon éditeur. J'ouvre le fichier index du zip pour vous montrer à quoi ressemble l'éditeur. Donc il ressemblera à ça, ça c'est l'éditeur de base. Donc il y a vraiment, il y a le gras, il y a l'italique, le texte barré, des listes, et voilà, ajout de liens et d'images. C'est vraiment l'éditeur de base. J'ouvre le fichier index.html dans mon éditeur de texte et je vais vous montrer ce qu'il faut ajouter dans chaque fichier pour que l'éditeur puisse se rajouter correctement. Alors, je vais ouvrir, moi, dans mon côté, sur mon outil, je vais ouvrir les deux fichiers où sera rajouté l'éditeur. Donc c'est le fichier add underscore article.php pour ajouter les articles et le fichier edit.php pour rééditer les articles. Voilà. Donc en premier lieu, il faut copier et coller les liens des fichiers CSS et des fichiers JavaScript. Donc je copie, je colle ici. Je fais la même chose dans mon fichier edit. Voilà. Dans le textarea qui va prendre en compte et qui affichera l'éditeur, je copie l'id mark it up. ça permet de l'afficher, l'affichage. Donc je le colle ici et je le colle aussi dans mon deuxième fichier, le textarea. Et, 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 ce qu'il ne faut pas oublier, c'est cette petite commande en logiquiri, donc $ entre parenthèses market up point market up max setting. Ça permet de faire afficher l'éditeur aussi. C'est le lien entre cette commande-là et l'id mark it up. Ça affiche l'éditeur. Donc, pareil, je le mets ici en bas et je le mets en bas ici aussi. Donc, j'enregistre mes fichiers et je regarde dans mon fichier add.php add article.php si ça a fonctionné. Alors, non. Alors, il est possible que ça demande. Il suffit qu'il faut changer les droits dans le dossier. Voilà, j'ai changé les droits. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça a affiché l'éditeur basique market up. Alors, je vais rentrer, moi, dans ma partie market up. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rajouté ce qu'il fallait. Alors, le premier lien que vous pouvez voir, là, c'est le lien vers un fichier CSS pour le skin. Alors, le skin, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, c'est l'affichage, c'est le design de l'éditeur. Si, là, je regarde dans mon dossier skin, il y en a deux. Si je change ce lien, vous pouvez voir que ça va carrément changer le design. Là, c'est le plus simple. Sur le site, il y a d'autres designs, il y a d'autres skins existants. Il se trouve ici. Il y en a cinq en tout. Voilà. Pour vous montrer comment ça marche, je télécharge un skin. Je l'extrais. Et je vais l'installer. C'est celui que j'utiliserai tout le long du tutoriel. MacOS, voilà. Et vous pouvez voir... Hein ? Tiens. Ah oui, c'est vrai. Il suffit de changer les droits. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis le design macOS pour le skin. Je vais l'utiliser tout le long. Ensuite, le toolbar skin. En fait, c'est un lien vert, un fichier CSS. C'est le CSS qui fait s'afficher les images. Donc, c'est les différentes images qui s'affichent ici. Voilà. Ensuite, un lien vert, le JTRI. Comme MarketUp est basé sur JTRI, il faut obligatoirement le fichier de base. Donc là, j'ai mis le lien vert, un fichier JTRI qui se trouve sur le net. Voilà. Ensuite, JTRI. MarketUp. C'est le fichier qui a toutes les fonctionnalités de base de MarketUp. Donc, on est obligé de l'avoir. Et ensuite, le set.js. C'est le fichier qui contient les fonctionnalités, mais seulement les fonctionnalités de notre éditeur. Si vous voulez rajouter des fonctionnalités JS sur l'éditeur, donc je ne sais pas, moi, les différents titres en HTML, les H1, H2, H2, les paragraphes, etc., c'est dans ce fichier qu'il faut le rajouter. Alors, ce que je vais faire... Je reviens sur le set. Vous pouvez voir que c'est le pack par défaut dans le fichier de base, dans le dossier de base. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger le set HTML de base. C'est-à-dire celui-là. C'est le set, le basic HTML set. Je le télécharge. Je le dézippe. Alors, pour qu'il fonctionne, je le mets dans le dossier set. Et je vais modifier les liens... Je vais modifier plusieurs liens. Je vais modifier celui-là, celui-là, dans mon fichier add article. et je vais modifier les mêmes liens dans mon fichier edit.php. HTML et HTML. J'ai oublié de modifier un truc, c'est celui-là. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai modifié mes deux fichiers pour qu'ils affichent le même éditeur. Et si on regarde... Toujours ces droits qu'il faut modifier. Voilà. Voilà. Donc là, ça affiche des fonctionnalités de base, comme les titres, de H1 à H6. La fonctionnalité paragraphe, donc vous pouvez mettre des paragraphes, le remis sous moron en entier, ça les affichera correctement. Le graal italique, le texte barré, les fonctionnalités listes, l'intégration d'images et l'intégration de liens. Alors, pour vous montrer que ça marche, quand même, titre... et je vais mettre un exemple de titre pour chaque. Alors, je l'ajoute. Alors, avant d'ajouter, d'appuyer sur le bouton ajouter, j'utilise la fonctionnalité preview pour voir ce que ça donne. Alors, vous pouvez voir que ça marche. Là, ça marche correctement. Alors, ce que je vais faire... Voilà. Je vais vous montrer un petit truc que je me suis fait moi-même. Je me suis rajouté un fichier CSS éditeur.css pour y intégrer mes commandes CSS par rapport à ce que je vais rajouter ici. Alors, pour donner un petit peu de piquant aux différents titres, alors là, vous pouvez voir que j'ai intégré des trucs. je vais quand même intégrer quelques commandes CSS pour qu'il y ait plus de différence entre les titres. Donc, fonds 16, 30pt. Ensuite, je vais mettre, je ne sais pas... Qu'est-ce que je peux mettre ? border, tiens, je vais mettre un border bottom de points et je vais mettre un pixel solid black. Voilà. Et je vais mettre un width de 90% de la largeur. Non, pas 90%, je vais juste mettre 400 pixels. Et pour les autres titres, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. sauf que je vais changer juste un truc. La taille. Donc là, je vais mettre 26, là, je vais mettre 24, on va même voir 22, 18, 16, et 12. Voilà. J'enregistre. Alors, je vais ajouter moi, mon petit, mon petit, mon petit texte. Voilà. Je l'ajoute. Oui, alors c'est vrai que ça va prendre en compte tout ça sur tout mon design. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les border-bottom. Ça ne sert strictement rien. J'aurais dû juste laisser les font-size. J'enregistre. Donc, vous pouvez voir, donc, le titre H1, le titre H2, H3, H4, H5, et H6. Donc, on voit bien que ça prend bien en compte. Voilà. Je reviens et j'enlève cet article. Maintenant, à partir de là, ce que je vais faire, c'est rajouter de nouvelles fonctionnalités sur l'éditeur. Vous pouvez voir que cet éditeur a déjà quelques fonctionnalités, mais pas forcément toutes les fonctionnalités que l'on voudrait. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est... Alors, je vais aller sur... pour modifier et ajouter des fonctionnalités, il faut aller dans le dossier 7, HTML, et ouvrir le fichier 7.js et le fichier style.css. Je les ouvre. Voilà, ils sont là. Vous pouvez voir ici, il affiche toutes les fonctionnalités, donc les titres, le bold italique, barré, les listes, les images, les liens. Cette fonctionnalité, ça permet d'effacer les balises, le clean, et le peer review, ça permet de prévisualiser le texte que l'on va ajouter. Alors, pour le moment, je vais juste mettre en... je mets ces deux fonctionnalités en... je les efface pour le moment. Voilà. Et je vais aussi mettre en commentaire les commandes CSS. Alors, le fichier CSS, vous pouvez voir qu'il affiche les images équivalentes à la fonctionnalité. donc le premier, c'est bien H1, je vais le baisser, voilà, donc le premier, c'est bien le H1, le deuxième, c'est le H2, H3, etc., etc., et par exemple, le quinzième, c'est bien la balise liens. Voilà. Alors, je réactualise ma page, vous pouvez voir que les deux derniers boutons que j'ai mis en commentaire se sont effacés, et à partir de là, je vais rajouter de nouvelles fonctionnalités. Alors, la première fonctionnalité, c'est, je vais rajouter, tiens, une balise BR, une balise saut de ligne. Alors, ce que je fais, je fais un copier, non, je vais copier celui-là plutôt, c'est très bien, et je vais la rajouter juste ici. J'enlève la value pour le moment, je fais saut de ligne, pour le raccourci, pour l'utiliser, je vais mettre, je ne vais pas en mettre, ça ne servirait à rien. Voilà, alors, normalement, la partie quai, c'est un raccourci, donc, par exemple, si vous voulez éviter d'utiliser le bold, directement, vous faites CTRL-B et ça rajoutera en bold. Voilà, saut de ligne, ça c'est bon, replace with, je prends tout ça, et je mets une balise BR, voilà. Pour le style CSS, je copie ceci, je le colle ici, je mets le numéro 16 parce que ça va être la 16ème image. Alors, vous allez me dire que je n'ai pas l'image pour la balise BR. Alors, je vais revenir dans mon dossier de base, voilà, je me suis préparé des images pour préparer ce tutoriel. Alors, c'est pas ça. J'ai extrait mes petites images. Alors, je me suis préparé plein de petites images. Ce que je vais faire, c'est que je les copie et je les colle dans mon dossier images. Je remplace toutes les images et voici. Pour ma balise BR, c'est l'image BR.png. Et je le mets ici. Voilà. Je réactualise mon éditeur et vous pouvez voir que ça a bien rajouté mon saut de ligne. Alors, je vais tenter un petit truc. Je mets un lorem ipsum ici. Je mets un lorem ipsum un deuxième ici. Alors, ce que je veux faire, c'est... Déjà, je vais... Non, je vais... Et en fait, entre les deux, lorem ipsum, ce que je vais mettre, c'est un BR. Alors, si, en fait, je vais décommenter mes deux petites... je vais décommenter mes deux petites fonctionnalités pour afficher le code. Je réactualise. Tiens. Ah oui, non, je n'ai pas fait d'erreur. Pas ici, en tout cas. Ah oui, il y a une petite erreur ici. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je rajoute deux lorem ipsum. Voilà. Premier et deuxième. Et le preview, il nous montre que les deux lorem ipsum sont à côté. Je vais mettre ma balise BR ici. Et, miracle, les deux lorem ipsum sont les uns voilà, l'un en dessous l'autre. Donc, ça marche. pour cette fonctionnalité, c'est bon. Maintenant, je vais rajouter une autre fonctionnalité. Alors, laquelle je vais rajouter ? Ah oui. Là, en regardant bien, là ici, dans cette partie-là, vous pouvez voir qu'il manque la partie, on va dire, soulignée. Ce que je vais faire, c'est je vais reprendre. Voilà. Et je vais mettre ma fonctionnalité soulignée. Underline. Pour le raccourci, je vais mettre U. Alors, au lieu d'ouvrir avec et de fermer avec les les balises propres ou soulignées, je vais réouvrir mon fichier CSS éditeur. Voilà. Et là, vous pouvez voir que j'avais déjà préparé ma partie justifiée. C'est P.justify. Alors, ce que je vais faire, ici, je vais copier ça. Et ce que je vais faire, c'est que c'est un P et je vais mettre la classe justifiée. Voilà. Et je vais fermer la balise par un P aussi. Et pour les autres fonctionnalités comme bold, italic et texte barré, je vais faire la même chose. Au lieu de mettre les balises strong, B, E, M, I et DEL, je vais mettre les balises Alors, en fait, là, non, c'est pas justifié. Je me suis trompé. Si je regarde mon éditeur, j'ai ma partie en gras. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément... Voilà. C'est gras. Mais pour éviter les soucis, je vais mettre une balise de spam. Voilà. Et là aussi. Et là, ce que je vais faire, je fais un copier de tout ceci. Je colle ici. Je vais faire la même chose pour toutes les lignes. et je vais mettre du gras à chaque fois. Alors, pour l'italique, voilà. Je vais mettre italique ici. Je vais mettre barré ici. Et je vais mettre souligné ici. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettrai du gras, de l'italique, du barré et des soulignés, ça l'affichera correctement, contrairement aux autres balises par rapport à ce que je vais faire. et quand je mettrai du barré, ça ne mettra pas de saut de ligne à la fin, par exemple, du gras, etc. parce que le span, en fait, c'est une balise inline, c'est-à-dire que tout va être sur la même ligne. Alors que si je mettais une balise impé, dès que le gras est fini, ça va faire un saut de ligne. Alors, je réactualise. Ah oui, alors j'ai juste oublié un petit truc par rapport à mon style.css, c'est rajouter l'image. Voilà. Je rajoute l'image onzième et je mets underline. Voilà. Et je modifie les images qui suivent, donc 12, 13, 14, 15, 16, et 17. Donc là, c'est bon pour le moment. Je réactualise et vous pouvez voir que ça a bien rajouté ma balise soulignée. Alors, ce que je vais faire pour montrer que ça marche, je vais prendre un texte, un lorem ipsum, le temps que ça s'affiche. Voilà. Et je vais mettre juste un paragraphe, c'est largement suffisant. Voilà. Alors, je mets comme titre 2, je mets mon paragraphe et juste pour le début, je vais mettre, par exemple, en gras. Ensuite, pour le reste, par exemple, je vais mettre, je ne sais pas, tiens, en italique. j'ajoute. Et là, quand on regarde dans, je vois bien que le début est en gras, comme je l'avais demandé, et la suite est en italique. Donc, c'est bon. Toutes les fonctionnalités marchent. Alors, je vais quand même tenter avec le souligné. Alors, je vais plutôt rééditer cet article. Voilà. Et là, par exemple, au lieu de mettre un span italique, alors, j'enlève. Je vais juste enlever ces balises et je vais mettre du souligné. Je modifie et ça l'a bien mis en souligné. Donc, ça marche. Donc, pour la balise soulignée, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais rajouter des fonctionnalités un petit peu plus développées. Voilà. Et ces fonctionnalités sont juste ici. Voilà. Donc, alors, le premier, ce que je vais prendre, il va y avoir, donc, la calculatrice. Hop, je la télécharge. Je vais rajouter la date du jour. Voilà. Imaginons que vous créez, donc, un article. Là, ça affiche l'heure. Mais si vous voulez, vous pouvez, si vous rééditez l'article, vous pouvez rajouter le moment de la réédition. Donc, la date. Je télécharge. l'intégration de l'orepip sous-main. au lieu d'aller chercher du texte sur les sites spécialisés, vous pouvez très bien rajouter la fonctionnalité. Je la télécharge aussi. Alors, vous pouvez voir d'autres choses. Il y a des différents add-ons. Là, tinyurl pour réduire les urls, la génération des tableaux. Donc là, par exemple, je vais la prendre aussi, celle-là. Voilà. Et pour le moment, je vais prendre que ça. C'est déjà pas mal. Alors, je vais commencer par la génération des tables. Alors, je supprime ça, je n'en plus besoin. J'extrais. Alors, ce que je vais faire, c'est ouvrir les deux fichiers de la fonctionnalité table générator. Voilà. Donc, génération de table, je copie ceci. Il faut bien faire attention aux balises ouvrantes et fermantes. C'est très important. Voilà. Et je vais le rajouter dans mon fichier 7.php. Alors, je vais la mettre juste après le saut de ligne. Voilà. J'enregistre mon fichier 7.php. Je prends je regarde le fichier 7.css de la fonctionnalité et je l'ajoute et je l'ajoute à mon fichier 7.css. Je réactualise. Voilà. J'enlève celui-là. Ajoute un nouvel article. Ah, j'ai fait une petite erreur. Alors, toujours dans le fichier 7.php, toujours faire attention. quand la fonctionnalité n'est pas la dernière, on met une virgule. Juste ici. Donc, c'est ce que j'avais oublié. J'enregistre, je réactualise et c'est revenu. Alors, moi, j'avais déjà ma petite image de table. Je vais tenter, par exemple, de faire un tableau de deux colonnes et de trois lignes. Donc, j'appuie dessus. Combien de colonnes ? Trois. Non, deux colonnes. Et, combien de lignes ? Trois. Je fais OK et voici la génération du tableau. Alors, ce que je vais faire, c'est que, pour bien différencier les lignes et les colonnes, donc, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, et 3-2 pour la dernière ligne. Je regarde ce que ça donne. Alors, ça va donner ça. Ça, on va dire, c'est la base, sans CSS. Mais, si je fais ajouter, moi, mon tableau va ressembler à ça. Alors, ça, c'est par rapport à mon fichier CSS que mon fichier editor.css. Dans la partie tableau, voilà, j'ai juste mis ça dans la partie tableau. Ensuite, il y a d'autres parties, mais ça, vous n'en aurez pas besoin. Voilà. Et ça, non plus, vous n'en aurez pas besoin. Donc là, l'ajout de tableau marche. Regardons la fonctionnalité suivante. Date of the day. Je vais utiliser celle-là. J'ouvre. Alors, je ferme les fichiers, enfin, les deux fichiers par rapport à table générateur, je n'en ai plus besoin. Et j'ouvre les deux fichiers par rapport à ma fonctionnalité date of the day. J'ouvre, voilà. Je copie à partir d'ici jusque là. Je mets dans mon fichier set.php juste ici, voilà, la virgule, important, sinon ça va planter comme tout à l'heure. Et je prends la commande CSS que je mets juste ici, juste en dessous. J'enregistre mes deux fichiers. Et je regarde ici. Là, ma commande s'est bien intégrée parce que j'avais aussi l'image pour la date du jour. Je tente et ça m'affiche le lundi 6 mai 2013 à 10h54 et 49 secondes. Je retente. Voilà. Et je retente. Alors là, ce que je vais modifier sur cette fonctionnalité, la première, c'est les jours, je vais mettre les dates du jour. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi parce que toutes les fonctionnalités sont en anglais et on peut tout à fait les modifier pour les franciser. Donc là, je mets en janvier, février, mars, avril, mai, alors, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre. et je vais rajouter deux lignes pour, là, vous allez voir pourquoi, parce que là, vous pouvez voir que pour les secondes, quand les secondes sont entre 0 et 9, ça n'affiche qu'un seul chiffre, alors que pour les secondes entre 10 et 59, vous pouvez voir que ça met le chiffre, voilà, 37, et là, c'est bien deux chiffres. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est pour les nombres à un chiffre, comme 0 seconde, 2 secondes, 8 secondes, je vais rajouter un truc. Et je vais faire la même chose avec les minutes, parce que ça fait la même chose avec les minutes. Donc pour les minutes, c'est le i, donc là, ce que je mets, c'est quand i est inférieur à 10, donc à 10 secondes, je mets i est égal à 0 plus i, c'est-à-dire que ça va prendre en compte ce chiffre-là, et ça va mettre un 0 derrière. Et si le nombre de minutes est supérieur ou égal à 10, je mets juste i est égal à i. Alors cette ligne-là, c'est une condition ternaire, c'est comme si je faisais un if else et voilà, donc là, c'est juste que c'est sur une seule ligne. C'est juste sur une seule ligne. Donc là, je vais faire la même chose pour les secondes et là, je mets s au lieu de i. Voilà, j'ai bien tout changé, j'enregistre. Je réactualise. Voilà. Et là, je mets la date. Alors là, pour le moment, c'est très... Voilà. Alors je vous montrerai quand ça reviendra. Pour le moment, ce que je vais voir, ce que je vais voir, je vais tenter la partie, le remimsum, l'extrait ici et je vais extraire aussi la fonctionnalité calculator. Voilà. Alors où est-ce que j'en suis pour la date ? 46, c'est pour bientôt. 55, 58, et là, vous pouvez voir que au lieu de mettre 1, ça affichait 0,1. Je retente. Et là, voilà, au lieu d'afficher 8, c'est 0,8. Et 13. Donc en fait, ça marche. Et là, vous pourrez tenter qu'avec la ligne pour les minutes, ça affichera la même chose. Je vais maintenant m'occuper de la fonctionnalité l'oramipsum. Voilà. J'ouvre les deux fichiers JSS et CSS. Je prends la fonctionnalité. Voilà. Je mets la virgule là où il faut. Le style, je prends, je colle juste après la date du jour. et j'enlève les deux fichiers. Je regarde et ça l'a bien affiché. Voilà. Alors, cette fonctionnalité est différente des autres du fait que c'est un drop menu. Un drop menu, donc vous pouvez le voir, quand on survole l'image, ça affiche plusieurs choses. pour cela, il suffit de voir le fichier style. Non, pas forcément style. CSS, mais le set.js. Là, vous pouvez voir que c'est le nom l'oramipsum, normal, class name l'oram, et ça met un drop menu. Et dans le drop menu, il y a toutes les parties que l'on a rajoutées, donc tous les textes. Tous les textes. c'est assez facile à mettre à jour, même si c'est un drop menu. Je regarde si ça marche, je mets un long paragraphe, ça marche, je mets un petit texte comme sous-titre, ça marche aussi, et je mets un titre. Et là, par exemple, j'ai envie de mettre un H4, par exemple, je mets un H4, et ici, je vais mettre le début en gras, il y a toujours le début en gras, et j'ajoute, donc voilà, le sous-titre, le truc en gras, donc ça marche, les trucs de l'oramipsum, ça marche aussi. Et si je veux rééditer cet article, par exemple, je garde le sous-titre, alors je vais changer un petit peu pour le rendre moins long, voilà, et juste en dessous, je vais mettre la date du jour, voilà, et je le modifie, et voilà, là, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas de balise sous-de-ligne, bah, heureusement, j'ai bien fait de mettre des balises sous-de-ligne, j'en mets deux, je modifie, et voilà, ça l'affiche correctement. Alors bien sûr, mon CSS est assez basique, donc c'est pour ça que le design n'est pas forcément très très propre, mais bon, voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre la fonctionnalité calculatrice, pour vous montrer, voilà, j'ouvre, je prends à partir d'ici, la virgule, là où il vaut bien, là où il vaut bien, la commande CSS qui va bien, juste en dessous, le lorem, voilà, et je réactualise. j'enlève cet article et je fais comme si je voulais en rajouter un autre. Alors, pour éviter ce genre de déconvenu ici, je vais changer le set et je vais mettre le... c'était le market up, le set market up, voilà, ici, et je vais le mettre ici, non, c'est pas ici, ici, le market up, il y avait juste là, il fallait modifier et je réactualise. Voilà. Donc là, ça a bien ajouté la calculatrice et là, par exemple, on peut tout à fait mettre des... voilà, des additions, des multiplications, je tente, 2 plus 3, à 5, voilà, 2 multiplié par 3 et plus 4, par exemple, donc là, normalement, ça devrait donner 10, si ça marche bien, 10, très bien, euh, factoriel 5, qui est comme un truc de maths, là, ça ne marche pas avec les factoriels. Bon, alors, il ne faut pas exagérer avec les maths, ça ne fait pas des trucs très développés, mais en tout cas, par exemple, 2 plus 3 multiplié par 4, donc là, par exemple, ça ferait 5 fois 4, 20, voilà, ça donne bien, bien. Donc là, ça marche. Alors là, moi, je vais arrêter, enfin, je ne vais pas rajouter d'autres fonctionnalités, je vous en ai ajouté quelques-unes. Moi, je me suis fait un... je m'étais déjà fait un éditeur juste avant, donc, j'avais mis, par exemple, des paragraphes avec des justifications, par exemple, alors, en justifié, paragraphe à gauche, centré, à droite, j'avais mis, donc, les grats italiques, etc., j'avais rajouté des fontes, donc là, par exemple, Arial, Georgia, Tahoma, Tahminu Roman, la Verdana, j'avais mis des fonctionnalités par rapport aux différentes dates, enfin, dates, non, aux différentes tailles de texte, donc, du 9 au 20, j'avais mis une fonctionnalité palette de couleurs, donc, avec plusieurs jaunes, orange, vert, bleu, etc., j'avais mis une fonctionnalité citation, voilà, la table, j'avais mis truc images, j'avais aussi mis une fonctionnalité vidéo pour ajouter facilement des balises vidéo à partir de YouTube, et voilà. Donc, on peut faire pas mal de choses avec MarketUp, on peut même faire des éditeurs très développées qui peuvent ressembler aux éditeurs, par exemple, de Wikipédia, des formes de PHP comme PHPBB, les éditeurs aussi de CMS comme Joomla et WordPress, Drupal, etc., donc, on peut faire vraiment des trucs très complets. Voilà, donc, ce tutoriel est fini, est fini, et je vous dis à la prochaine ! à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada